Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, la famille, on va tous écouter l'interview de Ibrahim Adjalo du FNDC. Comme vous le savez, il est responsable des opérations du FNDC. En fait, il va parler de cette situation qui se passe actuellement dans le pays. Comme vous le savez, hier c'était l'an 3 du CNRT. Il est aujourd'hui l'invité de France 24. En fait, il va aborder en tout cas quelques sujets, surtout concernant le retour à l'ordre constitutionnel. Mais aussi de ses deux amis du FNDC, Founiké Mange et Billo. Vous savez, ça fait au moins deux mois, on ne va pas arrêter de le dire, ça fait deux mois que Founiké et Billo sont kidnappés. Aussi, il va parler au retour à l'ordre constitutionnel. Il dit que le peuple de Guinée, en tout cas, ne va pas se laisser faire. Comme ils l'ont fait au temps de Dadis Kamara. Et ils l'ont fait encore au temps d'Alpha Kondé au moment du combat contre le troisième mandat. Et qu'ils ne vont pas permettre à Mamadi Doumbouya, en tout cas, de se présenter à une élection en Guinée. Et il a dit encore comme quoi, de ce qui se passe pendant les manifestations. Vous savez, hier, on a dénombré encore deux victimes des manifestations. Une dame, Assata Traoré et un jeune de 17 ans qui ont trouvé la mort. En tout cas, la dame, elle, elle ne faisait même pas partie de la manifestation. Le jeune aussi, en tout cas, selon les témoins, lui aussi, il ne faisait pas partie de la manifestation. Mais ils ont été atteints par Bâle. Alors, en tout cas, il parle. Il rassure qu'ils ne vont pas se permettre, en tout cas, les forces suivantes de Guinée. Ils feront tout. Ils pourront, en tout cas, empêcher le général Mamadi Doumbouya de se présenter. Mais aussi, il promet, il prévient que le 31 décembre, au-delà de cette date, ils vont mettre une transition civile en place. Et ils vont exiger le départ du général. Alors, la famille, je vous invite à écouter son interview. Il était sur le plateau de France 24. Et on passe à la Guinée. Trois ans après la chute d'Alpha Condé et l'avènement de la Jeune, nous recevons Ibrahima Diallo, responsable des opérations du Fonds, justement, National pour la Défense de la Constitution, FNDC. Merci, Ibrahima Diallo, d'être sur le plateau du JTA de France 24. En 2019, vous aviez créé, avec votre collectif, le FNDC. Vous proposez, pour vous opposer à un troisième mandat d'Alpha Condé, on s'en souvient. Puis, après sa chute, vous aviez assez rapidement pris position contre, justement, la Jeune, elle-même, avec le recul trois ans après. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle en Guinée, justement ? C'est un regard de déception parce que nous avons espéré que la Jeune, qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre 2021, avec les promesses d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, de la garantie des libertés et des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous fêtons, la Jeune a fêté cet anniversaire de prise de pouvoir dans un contexte de terreur et de réuniement systématique des engagements pris lors de la prise du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes, normalement, la transition doit prendre fin le 31 décembre 2024, mais nous n'avons ni constitution, nous n'avons ni liste érectorale et il n'y a pas d'élection. Donc, nous sommes en train, la Jeune est en train d'aller vers la confiscation systématique du pouvoir. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, si vous me demandez le regard par rapport à la situation, je vous donnerai justement le bilan de ces trois années d'exercice au pouvoir. Nous avons les médias, les principaux médias, aujourd'hui, qui sont bâillonnés, dont on a retiré les licences. Nous avons également nos deux camarades qui ont été enlevés par la Jeune au pouvoir depuis le 9 juillet 2024. Il y a Mamadou Biloba et Omar Silla, fourniqués, justement, mangués. Exactement, c'est la suite au rétrécissement de l'espace civique et à l'instrumentalisation de la justice, mais aussi à l'assassinat des Guinéens pendant les manifestations. Pas plus tard qu'avant-hier, on a assassiné une jeune dame qui, librement, était en train d'évacuer à ses occupations. Mais, malheureusement, les forces spéciales, aujourd'hui, qui, en lieu et place de la police et de la gendarmerie, assurent le maintien d'ordre avec des armes à la main et abattent les citoyens comme des animaux. Donc, c'est un regard de tristesse, un regard vraiment négatif. Et nous pensons que, puisque le peuple de Guinée est déterminé et engagé, nous allons continuer à nous battre pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais alors, qu'est-ce que vous demandez déjà ? Mais à qui ? Est-ce que vous demandez aux militaires ? Est-ce que vous demandez aux instances de la CDAO ? À qui, justement, pouvez-vous vous tourner pour changer la situation ? Aujourd'hui, nous comptons sur notre force. Le peuple de Guinée est un peuple déterminé, c'est un peuple engagé. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener une lutte pacifique avec les mains libres. Mais en face, il y a les forces spéciales qui détiennent des armements très, très lourdes et qui font face à ces citoyens à main nue qui manifestent librement pour exiger un retour à leur constitutionnel. À cela s'ajoute le contexte économique dans notre pays qui est très, très inquiétant parce qu'aujourd'hui, l'argent qui rentre dans le trésor public a quatre destinations. La première destination, c'est l'arricissement des membres de la GENTE. La deuxième destination, c'est l'achat des armements et des matériels de répression pour faire face à toute contestation contre les dérives de la GENTE. La troisième destination, c'est l'achat des consciences des responsables des micro-partis et des organisations de la société civile, mais aussi des leaders communautaires à l'effet de la propagande en faveur de la GENTE. La quatrième et la dernière destination de l'argent qui rentre dans le trésor, c'est l'ouverture des chantiers et d'infrastructures sans suite pour faire croire que le président de la transition est un bâtisseur et il mérite de se porter candidat pour exercer le pouvoir en Guinée. Est-ce que vous êtes contre cette éventuelle candidature qui était amenée à être annoncée ? Nous nous opposerons comme nous sommes opposés à la candidature d'Addis Kamara en 2008. Nous nous opposerons également comme nous nous sommes opposés au troisième mandat. C'est évident aujourd'hui que le peuple de Guinée, en majorité, n'est pas d'accord avec la candidature de Doumbouya parce que Mamadi Doumbouya a juré devant le peuple de Guinée qu'il va respecter sa parole qu'il ne sera pas candidat et qu'aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et face à cette situation, nous sommes prêts à user de tous les moyens pour lui barrer la route afin qu'il ne soit pas candidat. Et d'ailleurs, la transition doit prendre fin le 31 décembre. A partir du 31 décembre, nous serons dans l'obligation, s'il n'y a pas d'élection pour le retour à l'ordre constitutionnel, nous serons dans l'obligation de demander son départ et d'exiger une transition civile à l'effet de conduire notre pays vers un retour à l'ordre constitutionnel pour qu'on amorte le développement de la Guinée. Merci beaucoup. Merci Ibrahim Adialo d'être venu. Je rappelle que vous êtes responsable des opérations justement du FNDC. Merci. Merci en Guinée. Merci. 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 Merci.